Alors salut à tous, c'est QNK, on va faire un petit Wafitback, donc le numéro 5 cette fois, on va parler du Reverb et on est en Full Kiss V2. Alors voilà, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, j'ai mis mon Fury un petit peu de côté et je suis passé sur le remplaçant de l'Alien, donc le Reverb. Donc pour parler de la frame, j'ai eu beaucoup de mal à me réhabituer à la LiPo au-dessus. Au final, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que je trouve qu'on est un peu plus sur un rail quand on pilote, on a vraiment une sensation de verrouillage en fait, sans parler des réglages PID et compagnie. C'est vraiment une sensation d'être vraiment appuyé sur l'air avec la LiPo au-dessus, c'est vraiment... Voilà, on sent bien le poids du quad dans les virages et on a vraiment de bonnes sensations en fait. C'est ce que je cherchais à retrouver sur mon prochain rig en fait. Et au final, je suis servi avec le Reverb. J'avais beaucoup aimé l'Alien à Motorgeek, donc c'est pour ça que je suis parti sur le Reverb aussi. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux reprocher à ce Reverb ? Ça serait les bras fragiles. Ils ont tendance à péter à ce niveau-là, donc tout de suite après le moteur, ça fissure. Donc si jamais vous commandez un Reverb, je vous conseillerais de prendre un ou deux bras en spare. Parce que voilà, c'est possible que ça casse. Ils ne sont pas aussi solides que les bras de l'Alien apparemment. Donc voilà, pour le Reverb en soi, il y a pas mal de places à l'intérieur pour monter. C'est pas très haut, c'est pas très large, mais on a ce qu'il faut. Et il n'y a pas besoin d'être, j'irais, expérimenté pour pouvoir monter un châssis comme ça. Au final, maintenant, j'ai un classique, un Trempe, une TBS Triumph. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus performant et connu jusqu'à maintenant. Voilà, ça a fait ses preuves, c'est classique. Une Predator que je viens d'éclater, malheureusement. Elle a plein un caillou sur la lentille, donc là, elle commence à tilter un petit peu. La Predator, notre grande gagnante des Battle Cam, moi, j'ai un petit souci avec elle. Vraiment, c'est la durabilité. J'ai l'impression que quand on se pose un peu fort, etc., elle tilte. Quand je dis elle tilte, c'est elle commence à déconner, elle me fait des écrans noirs, il y a l'image qui saute. Je les trouve vraiment, vraiment très fragiles. C'est dommage, parce que ce sont des bonnes caméras. Maintenant, je pense que la Falcor va prendre sa place. Et j'espère en tout cas que la Falcor sera plus résistante. On verra, parce que Montaric a monté sur son Oblivion. Son Oblivion, il prend pas mal de crash. Et on va voir le retour qu'il va nous faire avec cette petite Falcor qui promet énormément. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc, la V2, Kiss V2. Montaric vous en a déjà parlé. Moi, je trouve qu'il y a un très bon feeling. Kiss, bon, ben voilà. Il n'y a plus rien à expliquer dessus. C'est vraiment une des sensations bonnes qu'on retrouve tous. Au final, tous les membres du Forum aiment, enfin du Forum. Beaucoup de membres du Forum passent dessus. Les membres du Forum qui volent avec nous, c'est plutôt ça que je voulais dire, apprécie énormément Kiss. Moi, j'apprécie aussi beaucoup pour sa simplicité et puis ses sensations de vol. Les ESC 32A, beaucoup plus résistants que les 24A que j'ai pu avoir sur mon obsession, qui ont cramé les uns après les autres. Bon, c'était aussi faute à un framework qui était défaillant. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Les moteurs, on est sur des F60. J'avais l'habitude de voler avec des F40. Bon, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à m'habituer. Je trouvais qu'il y avait moins de punch en bas. Mais au final, ça se compense par beaucoup plus d'allonge et beaucoup plus de puissance quand on se retrouve entre 50 et 100% de gaz. Donc, c'est pas mal, c'est une habitude à prendre. Mais ce sont des bons moteurs, ils ne consomment pas énormément. Ils ont beaucoup de pêche. Et franchement, à conseiller. Malgré que je trouve que les open bottom comme ça, avec les moteurs ouverts au-dessous, sont plus fragiles que ce qu'on pouvait avoir avant. Quoi d'autre ? Assez, bon, ça, voilà. Moi, c'est des batteries que j'apprécie beaucoup comparé aux Tatoo. Je trouve qu'elles sont plus résistantes, plus de pêche. Je les ai pas mal emmenées dans un voltage bas. J'ai réussi à les récupérer. Est-ce déséquilibre pas trop ? Au moment, j'en suis content. On verra ça par la suite encore. Parce que les batteries, au final, on s'en rend vraiment compte au bout d'une centaine de cycles, ce qu'elles peuvent donner en termes de qualité, surtout. Puis les hélices, c'est du 50-43. 43 de chez HQ. Donc, voilà. Beaucoup de monde vole avec. Moi, je trouve que c'est des hélices assez polyvalentes. Notamment pour le freestyle. Elles ont pas mal de punch. Elles consomment pas beaucoup. Et plutôt résistantes. Après, voilà. C'est, je dirais, une hélice tordue. Peu importe la marque, peu importe le pas. Ça a tendance à créer des vibrations. Donc, que ce soit ces hélices-là ou d'autres. Quand elles sont tordues, il faut les changer. Il y en a qui cassent directement. Au moins, c'est radical. Il faut la changer. Mais sinon, voilà. Plutôt résistantes. Elles ont tendance à créer quelques vibrations quand elles sont un petit peu tordues. Mais au final, ça reste de bonnes hélices. Des hélices un peu chères. C'est vrai. On part à des dalles propres. Mais voilà. Moi, personnellement, j'aime beaucoup HQ. Ça fait un petit moment maintenant que je vole avec des HQ et que j'ai mis les dalles propres de côté. Surtout par rapport aux Cyclones. Quand ils sont passés en 50-46, je trouvais que c'était des hélices qui... Enfin, ils ont gâché les 50-45 à mon goût. Car les 50-46 sont justement trop fragiles et elles cassent directement. Donc voilà. C'est à peu près de tout pour la frame. Un petit condo classique. Motary, vous avez fait un petit... Un petit... Non, un gros article. Bien complet sur les condensateurs. Si jamais, je vous mettrai la fiche. Et puis, bah voilà. Quoi pour ce Reverb. Fulkis V2 avec les F60. Donc voilà. C'était une cape pour Rouillard FPV. Je vous dis à bientôt. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Pareil, dans les commentaires, comme d'habitude. Un petit like, un partage, ça fait plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada